Et c'est Benjamin Epps, Eppsito, qui est avec nous à présent. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Aurél Sann, là, dans les oreilles, ça donne quoi ? C'est puissant, Aurél Sann, c'est très très puissant. Incroyable. Une enfance dans le quartier Bellevue à Libreville, capitale du Gabon, Afrique centrale, côte ouest, entre le Cameroun et la Guinée au nord, et le Congo au sud, ancienne colonie française qui a gagné son indépendance en 1960. La découverte du rap dans une famille qui aime la musique, avec un parcours de clasheur au départ à Libreville. On va en reparler, un passage par l'Afrique du Sud, et puis la France, et d'abord Montpellier avant d'arriver à Paris. Le Futur, sorti en décembre 2020, c'était six titres. Tu expliques en gros dans cette EP ce qui va se passer pour toi, en fait. Là s'expriment les rêves de gloire. Dernier projet, Le Fantôme avec Chauffeur, qui est aussi le titre d'un film réalisé par Gérard Horry avec Philippe Noir et Gérard Julio, en collaboration avec le producteur Chroniqueur Salle, des morceaux qui relatent les premiers pas dans le rap game français, finalement, et qui agitent le microcosme rapologique depuis quelques mois maintenant. Fan de rap new-yorkais, celui du Queens, Brooklyn, Biggie, Jay-Z, ou les plus récents, Wet Side Gun, Griselda, et puis la scène parisienne de la fin des années 90, Six-Men, NTM, le mainstream de l'époque, Debal Denegg, Fab, Arsenic. Et donc après l'apprentissage auprès des frangins, une carrière de battle MC avant 2020 au Gabon. Mais ça se passe où et comment ces battles ? Tu nous expliques un peu ça ? Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai grandi à Libreville. Je pense que tu as fait un résumé assez complet de la jeune histoire Benjamin Epps. Ça se passe au collège, en fait, principalement. Je devais avoir 10 ou 11 ans quand je commence. Je devais être en classe de 6e ou 5e. De mémoire, je ne sais plus trop. Mais c'est là que le rap commence à vraiment, vraiment m'intéresser. C'est là que je rentre en plein dedans. C'est là que je... C'est là les premières grosses, grosses influences. On sort des cours et on ne veut pas rentrer tout de suite à la maison avec la bande de copains. Donc on décide d'aller, on décide de sortir, on décide d'aller dans les collèges voisins, chercher des MCs, essayer de tester les flots des autres. Déjà aller à la confrontation ? Déjà aller à la confrontation. Je crois que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. Pourquoi j'aime aller à la confrontation ? Parce que je pense que, vu que je suis le dernier d'une très, très grande fratrie, j'ai un peu cette confiance en moi du fait d'avoir des grands frères, je pense. C'est ça qui me donne le... J'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui... Tu as dû déjà te confronter à eux, ça se trouve. Exactement, exactement. Donc j'ai le sentiment d'être intouchable un peu. Et c'est peut-être ce que je traîne dans ma musique, dans mes morceaux, dans mes paroles. Et en tout cas, les gens ont cette impression-là. Dans les interviews que tu as pu donner, tu le dis, la battle, c'est le rap, c'est de la compétition, du sport. Et c'est vraiment comme ça que tu envisages ton parcours. Pour toi, Booba en France, c'est le haut de la pyramide, la place à prendre. Pour Booba, le rap, c'est images, business, plans et musique. C'est la recette. D'ailleurs, tu dis qu'il y a une recette, une science du rap, et qu'on le comprend quand on comprend le rap américain. Et donc, c'est quoi cette formule ? C'est quoi la formule ? Alors, la formule, pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il faut se dire que, peu importe d'où on vient, moi, je viens de Libreville-le-Gabon. Ceux qui ont écouté depuis le début arrivent à le situer maintenant, grâce à vous. Mais qu'on vienne du fin fond de la Meuse ou du fin fond des Hauts-de-France, finalement, il y a de la place pour tout le monde. La formule, c'est... Et pour faire la petite parenthèse, je regardais le documentaire d'Orelsan. Sur son parcours et sur ses débuts. Sur son parcours. Un mec de camp. Qui n'a pas forcément la tête de l'emploi. Qui ne vient pas de la banlieue. Et qui, aujourd'hui, est un des meilleurs rappeurs de France, en vérité. Et donc, la première chose, c'est être soi-même. Rester soi-même. Si on n'est pas un bandit, il ne faut pas s'inventer une vie de bandit. Parce que quand on n'est pas soi-même, à un moment donné, ça finit par se... Ça finit par se voir. Être soi-même. Pouvoir s'entourer des gens qui veulent réussir, comme toi. Qui ont cette volonté-là. Qui aiment la musique. Il faut aimer la musique pour la faire, je pense aussi. Être suffisamment motivé pour se lever le matin. aller au contact des gens. Se dire, je vais rapper dans un bar au fin fond de... Au fin fond de, je ne sais pas, de Amiens ou quoi. Où il y a quatre personnes qui me regardent. Mais qu'au final, ce n'est pas grave. Parce que ça fait quatre personnes de conquises. Et voilà. Donc, il faut beaucoup de courage. Il faut de la détermination. Il faut bien s'entourer. Et il faut être soi-même. Et à la fin de la journée, il s'avère qu'on peut trouver des gens à qui ça plaît, à qui ça intéresse. Et qui peuvent nous donner notre chance. Et en même temps, tu dis que tu es influencé par des personnages, des films, les clips. L'imagerie du rap, on va dire. Le fantasme, en fait. C'est ce qui t'a forgé un peu artistiquement, toi. Comment est-ce que tu as l'impression que ça a forgé ce que tu es devenu, toi, aujourd'hui, en tant que rappeur ? Je suis un enfant de la télé, moi. J'ai grandi devant la télé. Je regardais beaucoup, beaucoup d'émissions télé, de clips, de films. Et donc, en tant que gamin, quand on absorbe tout ça, il y a forcément des répercussions, soit positives, soit négatives. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire exactement comment tout ça s'est ficelé. En tout cas, tu t'es projeté là-dedans. Exactement. Je crois que je l'ai très bien absorbé et j'ai réussi à le transmettre dans ce que je fais. Les gens arrivent à le voir, en tout cas. Moi, pas forcément, parce que, justement, je suis un peu noyé dedans. Mais les gens autour de moi me disent tout le temps « Ah ouais, tu transpires ça, voilà ce que tu représentes. » Moi, je ne le vois pas forcément. Mais ça veut dire que le travail a été fait correctement. Comment il a été fait, justement, ce travail-là ? Comment tu as travaillé tout ça ? J'ai fait beaucoup de recherches. C'est-à-dire que, quand mon grand frère est rentré de France avec le rap américain, le rap français, j'ai écouté ce qu'il avait apporté. Et à compter de ce moment-là, j'ai allumé la télé, je suis allé à la recherche de tout ça, quoi. Donc, j'ai découvert des artistes comme Missy Elliott à la télé. J'ai découvert des artistes comme Fifty Saint à la télé, DMX, Rossé. À l'époque, on avait une chaîne qui s'appelait MCM. Je ne sais pas si elle existe toujours. Je ne crois pas. Voilà. Une chaîne qui s'appelait MCM. Et voilà. C'était une chaîne qui passait beaucoup de rap américain, rap français. et quand tu es assis devant la télé et que tu as, je ne sais pas, 7, 8 ans, tout ça, ça rentre dans ta tête. Et après, il y a le départ pour la France. Et c'est quoi l'objectif à ce moment-là ? L'objectif, c'est arriver, pouvoir me faire ma place, pouvoir... L'objectif déguisé, c'est les études. Parce que je viens parce que j'ai envie d'étudier, mais en vérité, si je ne viens pas pour les études, je viens pour le rap, je viens pour la musique. Et quand je suis arrivé il y a 6 ans maintenant, j'habitais à Montpellier dans une chambre. Et je crois qu'à l'époque, les mecs au top, c'était Nekfeu, c'était un peu l'entourage et tout ça. Et je me disais... Je me suis donné un objectif, quoi. Je me disais, dans 5, 6 ans, il faut que je sois à cette place-là. Il faut que je sois là. Peut-être pas au même niveau, mais il faut que je sois aussi visible que ces mecs-là. Tu vois ? Et je me suis acheté à l'époque un ordinateur sur le bon coin. Je crois que ça m'a coûté... Ça a dû me coûter 150 balles, quelque chose comme ça. C'est un vieux compact qui avait un Windows 8 ou quelque chose comme ça dessus. Pareil, toujours sur le bon coin, je m'étais acheté une Focusrite, c'est une espèce de carte-son. J'avais un pote qui avait un micro. Je crois que ça s'appelle Chur SM7B, quelque chose comme ça. Et voilà, c'était tout ce dont j'avais besoin pour... Pour travailler. Pour démarrer, quoi. Donc, j'ai commencé à m'enregistrer, regarder les tutos sur YouTube. C'est comme ça que t'apprends plein de trucs. Et ça arrive au résultat qu'on connaît tous, c'est-à-dire moi qui mixe mes projets, quoi. Alors, assez rapidement, t'es repéré par Youssoufa, Sadgeko, Oxmo, des anciens, les nostalgiques du Boombap, on pourrait dire. Sauf que pour toi, l'objectif, c'est de produire un rap dans lequel on entend les racines. Mais en 2021, et notamment avec Chroniqueur Sol, vous vous êtes dit quoi sur la prod ? Vous êtes parti de quoi avec l'envie d'aller où, exactement ? Vous vous êtes parlé... Qu'est-ce que vous êtes dit ? Avec le Chroniqueur Sol, Big Op au Chroniqueur Sol, déjà, avec le Chroniqueur Sol, on s'est dit... On s'est dit qu'on allait... Au débat, on s'est dit qu'on allait choquer les gens. C'est-à-dire que quand j'ai sorti Le Futur, le premier projet, c'était très bien, mais pour moi, c'était pas assez. Il fallait quelque chose... Il fallait aller plus loin. J'aime pas me contenter de ce qui se passe. Comptez du moment où je suis content, j'arrête d'être content et je me dis que je peux être beaucoup plus satisfait. Il faut gravir les marches. Exactement. Donc, je célèbre quand même, mais j'essaie d'aller vers d'autres objectifs. Et avec Le Chroniqueur Sol, c'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit le futur que j'ai sorti avant, c'était bien, mais si on s'associe, il faut qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus calibré, de meilleur. Et donc, ça a donné Fantôme avec Chauffeur, dans cet état d'esprit-là, aller toujours plus haut. On te renvoie souvent à ça, le son des années 90, le boom bap des années 80 aux Etats-Unis. Et toi, tu dis juste, je n'ai pas oublié d'où vient cette histoire. Et c'est assez rare, finalement, que les artistes en 2021 se revendiquent de la culture rap, de l'histoire du rap. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour toi ? Qu'est-ce qu'elle raconte pour toi cette histoire-là, cette culture, cette héritage qu'on a avec le rap ? Elle nous apprend que s'il n'y avait pas eu Zoxy, Danidane, Laclica, il n'y aurait pas eu Booba. En fait, il faut que les jeunes de mon âge ou un peu plus jeunes ou un peu plus âgés comprennent que le rap, c'est un parcours, c'est une histoire. ce n'est pas seulement Carice, Niska, etc., et tout ce qui se fait aujourd'hui. Justement, Carice et Niska, ils existent parce qu'il y a des gens qui ont existé avant. Et donc, quand on comprend d'où la chose vient, on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que c'est vraiment important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait, je crois, l'histoire à l'école. c'est pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, pour comprendre comment les choses se font, comment elles se sont faites, comment ceux qui ont vécu avant nous ont démarré des choses, ont construit des choses. Et qu'est-ce que nous, on peut faire pour les améliorer ? Et comment on continue de trimballer des valeurs aussi ? Exactement. Dans le morceau de Nation, tu dis, je suis le dernier des pygmées, les pygmées qui sont victimes de racisme en Afrique. Oui. Comment ça imprime des choses chez toi ou dans certains morceaux ? Est-ce qu'il y a des choses à dénoncer, à raconter dans la façon dont a été traité le peuple pygmée qui vit dans de nombreux états d'Afrique centrale ? Totalement. Je pense que, pour moi, l'idée, ce n'est pas tant de dénoncer ce que vivent les pygmées dans mes raps. Parce que je pense que la musique, c'est bien, mais être sur le terrain et faire des choses un peu plus concrètes, c'est beaucoup mieux. Je pense que les gens n'ont pas forcément l'éducation, ne sont pas forcément instruits sur ces questions-là. Parce que, les pygmées, pour les Européens, c'est quand même un peu loin. Et donc, moi, l'idée, c'est juste de le dire pour que les gens puissent mettre une image et un nom sur ce peuple-là. que je représente. Mais pour moi, ce serait faire suffisamment d'argent, avoir suffisamment de pouvoir pour pouvoir aider les gens qui sont expropriés de leur terre, qui sont maltraités, discriminés, etc. Et la culture pygmée, c'est une culture qui accorde une grande importance à la musique, à la danse. Et encore une fois, est-ce que ça, ça s'exprime chez toi dans ton parcours et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Moi, je suis un peu un pygmée de la ville. C'est-à-dire que j'ai grandi à la capitale, Libreville, les voitures, les buildings, les terrains vagues. Je ne suis pas tant un mec de la forêt, on va dire. Mais en tant que pygmée, il y a des valeurs que mes parents m'ont données, que leurs parents leur ont données avant. Et donc, je crois qu'il y a aussi à travers les rites initiatiques, etc. Donc, plus jeune, j'étais très, très ancré dans ces choses-là. J'essayais de comprendre, même si j'étais un jeune garçon de la ville. Mais voilà, c'est des valeurs qui perdurent de génération en génération. Dernière question. En juin 2021, tu évoquais la nécessité de produire un album pour dire des choses. L'album, un truc qui reste. Tu cites, par exemple, des tournements de son de Fab. C'est quoi la suite de l'histoire ? Un troisième EP avant l'album ou est-ce que l'album, il arrive ? On en est où de tout ça ? Est-ce qu'on m'entend là dehors ? Oui, on entend dehors. Bon, je crois que ça va être un troisième EP. Je crois que ça va être un troisième EP qui va arriver. Allez, j'annonce ça là. Est-ce qu'on peut l'annoncer ou pas ? On peut l'annoncer, mais c'est exclusif. C'est-à-dire que ceux qui vont entendre ça là, ils vont l'entendre pour la première fois. OK. Le troisième EP sortira fin janvier. Fin janvier. Donc, c'est bientôt, en fait. C'est très, très bientôt. C'est prêt, quoi, en fait. C'est très, très bientôt. On a fait plein, plein de choses. Là, je suis en train de mixer et masteriser les derniers morceaux. j'ai été à Berlin. Là, j'ai fait Colors qui devrait sortir un peu en début d'année. Donc, je crois que le troisième EP va être très, très bien. Il va être très puissant. Les productions, franchement, ça va être très, très bien. On attend ça pour janvier. Merci Benjamin d'être passé par ici dans les studios de Radio-Marc. Dis, 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 à tout de suite. Sous-titrage ST' 501